Merci beaucoup M. Guy, c'est une très belle question que vous posez là. Merci beaucoup M. Guy, merci pour votre témoignage. Vous avez tout à fait raison, ça revient encore au thème qu'on a déjà même une fois abordé sur ce plateau. La responsabilité des parents dans l'éducation des enfants, parce que bien évidemment c'est l'éducation qui détermine la vie de l'homme, donc des valeurs qu'il faut inculquer, notamment celles de l'effort et du travail. D'accord. Alors, docteur, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, on revient en tête sur la problématique des... Justement, des hommes qui se font entretenir. Vous savez, la société, les circonstances de la société sont des facteurs favorisants. La dernière fois, je disais ici que le problème du mariage est devenu tellement de soucis aux femmes que comme M. Conan l'a dit tout à l'heure, après avoir fait des efforts d'études, on se retrouve avec de gros diplômes sans mari et puis maintenant on vient de mari. Donc la femme, elle est prête à faire tous les sacrifices possibles. Je veux tellement me marier, j'ai eu tellement de déboires que je veux me caser, comme on le dit chez nous, que le premier venu qui peut être infénéant, on est prête à tout s'accepter. Et on connaît des gens qui vivent dans des palaces, dans des maisons de haut niveau. Ils ont leurs voitures, ils ont un chauffeur, ils ne font aucun effort, ils vivent bien. Mais ce que je constate, c'est que ça ne peut tenir que pour quelques années. Parce qu'au début, on se dit toujours que ça va changer. J'espère, je connais des femmes qui sont bien et qui veulent même trouver du travail à faire à ces hommes. C'est là que ça devient un problème. Mais tous les astuces, il n'a pas l'intention de travailler, il n'a pas l'intention. Il n'a pas l'intention de travailler, comme le précédent téléspectateur vient d'appeler. Il n'a pas appris à travailler. Donc évidemment, travailler, ça pose un problème à lui. Donc il est de toute évidence qu'à terme, ça crée des accrochages et des divinces. Parce qu'il est évident qu'on espère au début que les choses vont s'arranger, que ça ne vient pas, on finit pas à être désabusé. Et ça crée énormément de désagrément. Alors justement, vous vous entrez de plein pied dans le second sous-thème, donc les conséquences. On va en parler. Donc l'état des lieux, c'est ces hommes qui vivent au crochet, soit de leurs parents, soit même d'amis. Ça peut arriver, même des amis qui sont tout le temps en train de demander... Des invités à demeure. Voilà, des invités à demeure, qui demandent à loger pour un certain temps et qui finissent par s'établir-là. Ils sont toujours en train de demander de l'argent aux amis, qui eux se battent, qui eux vont au charbon, qui vont au travail tous les matins, qui rentrent avec les embouteillages, etc. Et puis ils sont toujours en train de demander des crédits qu'ils ne remboursent pas. Et puis ces hommes-là, évidemment aussi, qui vivent avec des femmes dont ils dépendent financièrement. Donc on en a aux conséquences ? Oui, je pense que les conséquences découlent immédiatement, irréversiblement, de l'état des lieux, j'aurais dit, des circonstances. Il est évident que si vous êtes énorme et que vous refusez de vous battre pour vous défendre une femme, vous êtes entretenue, ce ne sont pas des relations gaires. Parce qu'à un moment donné, il y a un minimum de dignité et d'orgueil, il semble que ces personnes, il y en a qui ne connaissent pas la honte. Donc même si on les insulte, on les ramène à l'ordre, ils disent de toute façon, moi je vis bien, ça va bien, en tout état éco-socialement. Non, ça va plus loin parce que ces hommes-là, avec toutes les qualités que Miss Conan a énoncées, voilà, en début de ce sujet-là. Ça, ce n'est pas des qualités ? Enfin, les qualités apparentes. Voilà, ce n'est pas des qualités. Les qualités apparentes, il est serviable, il est gentil. C'est de la manipulation, c'est des qualités de manipulation. Et puis, au petit soin de cette femme, elle en tombe éperdument, bien souvent, éperdument amoureuse. Et puis, il se retrouve à gérer finalement ses ressources financières. Moi, je connais par exemple le cas d'une dame qui travaille, qui a des moyens conséquents, etc., qui vit avec un jeune homme qui a sa carte magnétique. C'est lui qui va faire des retraits à la fin du mois, qui lui donne son argent de poche à elle, sur elle-même son salaire, et puis il gère tout le salaire. Oui, mais ça va même plus loin parfois, ce jeune homme va avoir des femmes qui l'entretiennent avec votre propre argent. Ça veut dire que quand il a votre carte magnétique, il prend en soi à sa société ce qu'il veut, il vous donne votre argent de poche, et puis il joue le beau rôle. Mais socialement, vous n'êtes pas vus, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, vous serez critiqué. Celui-là, ce n'est pas un homme sérieux. Ils sont insensibles à ces critiques. Oui, non, on dit ce qu'on voit, mais vous savez, quand socialement, vous êtes classés pour ce genre de raisons, ce n'est pas bon. Parce que la vie, je l'ai dit, le lendemain est incertain. Parce que de toute façon, cette femme-là, qui se bat pour vous, à un moment donné, va se rendre compte. Au départ, les parents peuvent attirer son attention. Ses amis peuvent lui dire qu'à un fois, les amitiés sont rompues. Mais à un moment donné, elle va se rendre compte qu'effectivement... Qui contre-ose critiquer les jeunes hommes ? Au départ, voilà. Au départ, c'est sous le conflit. Mais après, elle va se rendre compte qu'elle allait dans la mauvaise direction. Et ce sont des femmes qui dépriment beaucoup, parce qu'elle se rend compte que tout ce qu'elle a comme économie, ses moyens, elle a mis à la disposition de quelqu'un qui les a gaspillés, sans participer à leur entretien ou à leur création. Et c'est des femmes qui sont parfois dans la désolation, qui peuvent aller jusqu'à parfois des suicides à l'extrême, selon les dépressions, selon le stress, avec toutes les conséquences que cela comporte. Sur le plan familial, vous voyez le monsieur qui a appelé, vous n'êtes pas crédible. C'est-à-dire que quand on parle dans la famille, vous, on ne vous considère même pas. Parce que dans la vie, les qualités d'un homme pour participer à la prise de décision, même dans un village, c'est votre capacité à travailler. Mais quand vous êtes à la disposition d'une femme ou bien de votre famille, on fait tout pour vous, on dit, lui, il est comme une femme. Parce que la société admère qu'une femme, on l'entretient, de plus en plus, d'ailleurs, c'est en train de finir. Mais la société n'accepte pas qu'un homme se fasse entretenir. Donc, comme le fait, socialement, vous n'êtes pas bienvenu, on dit, oh, ce gars, écoutez, de toute façon, c'est comme une femme, il ne peut pas prendre des décisions, c'est sa femme qui fait tout pour vous, etc., etc. Mais à l'extrême, même les enfants ont manqué d'autorité sur les enfants. Parce qu'à un moment donné, les enfants ont sorti. Moi, je connais des enfants qui disent, on a été à l'école, c'est le moment qui a tout fait pour nous. Notre père n'a jamais voulu se battre, faire le minimum d'efforts pour nous. Donc, du coup, vous voyez que l'avenir relationnel avec les enfants va prendre un coup. Il y a des hommes qui ne se battent que quand les enfants commencent à travailler et qui cherchent à en profiter, des retombées. Mais ça rend les relations extrêmement difficiles. Parce que les enfants, une maman qui a souffert de cette façon, va rappeler tôt ou tôt à ses enfants, dans sa polaire ou dans sa récrimination, de toute façon, votre père n'a rien fait. Mais dans d'autres circonstances, c'est le problème éducationnel. Vous avez vu, il y a le monsieur qui a appelé, qui parle du fait qu'un homme doit être éduqué avec rigueur, t'es dans le compte des difficultés de la vie. Il est évident, pardon, que quand l'enfant n'a pas bénéficié de cet encadrement de fermeté qui devait être venu de l'homme, il est fragile. Et quand il va devenir grand, il peut en vouloir à ses parents, notamment à son père, qui n'aurait pas assumé pleinement sa part de responsabilité dans l'éducation. Les conséquences qui pourraient être énumérées concernant ces hommes qui refusent de se battre seraient en premier, j'ai envie de dire, une perte de temps, carrément. Parce que, et une perte d'argent aussi pour les parents, pour les parents qui ont mis des enfants à l'école. On les aime très souvent, c'est des personnes, en tout cas dans certains cas, qui ont jusqu'au master, on a payé des études d'un million à deux millions. ou des personnes même qui sont à l'étranger. Ça me fait, je viens juste de me rappeler d'un cas comme ça, quelqu'un qui est à l'étranger, qui vit depuis pratiquement 7-8 ans au crochet de son père, il est aux Etats-Unis, il ne fait rien. Et pourtant, il a fait une grande école, une grande université là-bas. Autant rester ici pour être pensé ce parent-là. Mais un père, un parent, un père ou une mère, quand il investit dans la scolarité, dans l'éducation de son enfant, c'est parce qu'il a tenu une retombée, pas pour lui, mais pour cet enfant-là. Il se dit, dans 4-5 ans, c'est quelqu'un qui pourra se prendre en charge. Mais quand l'enfant consomme cet argent-là, il va à l'école, on lui donne de l'argent pour partir, on lui donne de l'argent pour ses costumes. C'est tellement de frais. L'éducation, l'université et tout cela, même les grandes écoles, c'est tellement de frais. Les parents se cassent la tête vraiment pour que leurs enfants puissent avoir un certain niveau universitaire et autre. Et puis, l'enfant n'a rien. Il est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour le parent qui a jeté son argent à la poubelle. Monsieur Kouassi, il nous appelle de Portboué. Bonjour, Monsieur Kouassi. Bonjour, Madame. Merci d'être avec nous, Monsieur Kouassi. On en a aux conséquences. On parle de ces hommes qui refusent de se battre, Monsieur Kouassi. Oui, effectivement. Moi, je voulais juste donner un peu mon expérience à moi. Vous savez, quand on est né homme, je pense que c'est vraiment pour se battre. Parce que, quand tu te bats, une chose est sûre. Moi, je suis croyant. Pour moi, le fait de se battre déjà a-t-il des bénédictions de Dieu. C'est sûr. C'est que, moi, je suis de ceux-là qui, n'est-ce pas, peut-être pour quitter la famille, ma mère ne voulait pas. Comme le monsieur qui est devenu juste tout à l'heure avant moi le disait souvent, les parents peuvent être un peu la cause, mais il faut être plus de volonté au nom des enfants. Parce que, moi, personnellement, comme ma mère s'opposait à ce que je parte, rester sur le campus universitaire, mais je suis allé vraiment sans... vraiment suivre ce qu'elle voulait, rester à la maison avec mes frères et mes soeurs. Et j'y suis allé, il me fallait pouvoir m'en sortir, avec certains amis, vendre du café moulu souvent. On venait à Tadjville, dans les restaurants français, des grands restaurants français, chercher la clientèle afin de leur livrer des cafés moulus. On l'a fait pendant des années. Après ma licence, bon, les difficultés étant vraiment parfois difficile à supporter, on a dû se retirer maintenant de l'université et puis faire d'autres activités. Je vous assure que pendant 5 ans, pendant 5 ans, je dispensais des cours, n'est-ce pas, à des Libanais. des cours à domicile, comme on le dit ici chez nous. Et ces cours-là m'ont permis pendant 5 ans de louer au moyen studio et faire mes mains d'entraînement. Jusqu'à ce que de programmation, de, je veux dire, de volonté d'atteindre, n'est-ce pas, un objectif, j'ai pu un jour intégrer la fonction publique pour pouvoir travailler et puis maintenant quitter ce studio et puis habiter chez moi. Mais je vous assure qu'au début, ma mère, qui ne voulait pas, aujourd'hui, quand elle arrive chez moi, elle me dit, mais si je juge, je ne savais pas parce que certains de mes frères qui sont restés à ma maison ont carrément dévié, mais ce, bon, là, on n'en parle pas. Donc, c'est un peu ça. Très souvent, il faut pouvoir s'affranchir un peu de cette, même si tes parents sont là sur nous, mais ce n'est pas du tout facile parce que ces jeunes, ces hommes qui sont un peu prisonniers de cette attitude-là, c'est parfois dû au fait qu'ils ont l'impression, ils ont pratiquement tout, les parents, on leur donne l'impression que tant qu'ils seront avec eux, ils réaliseront leur rêve à leur place. Donc, il faut qu'eux-mêmes ils aient une certaine hauteur d'esprit pour pouvoir s'affranchir de cette, n'est-ce pas, cette vision que les parents leur donnent et qu'ils aiment plus ce que moi j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Kouassi, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci encore pour votre témoignage et vos conseils. J'espère qu'ils y diffieront plus d'un téléspectateur qui éventuellement se retrouverait dans la situation qu'on évoque aujourd'hui. Je crois que j'ai écouté religieusement ce que M. Kouassi a dit. C'est tellement vrai. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes gens, étudiants, qui finissent les cours parfois à 20 heures, qui vont aller j'allais dire faire des cours de renfort à des enfants et qui vivent de ça. Parfois même avec ces petits trucs, ce petit argent qu'on appelle les cours de renfort ou de répétiteurs, ils aident leurs frères, ils aident leurs parents. J'en connais et je pense que ce sont des gens comme il a dit, la bataille, c'est la première attirance de bénédiction. Celui qui refuse de se battre, c'est une des conséquences qui n'est pas dans le plan de Dieu, quel que soit le type de religion. Parce que Dieu a travaillé lui-même et celui qui refuse alors qu'il a la possibilité de travailler. Je dis bien, il a sa capacité physique, il a ses capacités intellectuelles, il refuse de travailler, il est hors du plan de Dieu. Quelle que soit la religion, qu'on soit dans la religion chrétienne, dans la religion musulmane, dans les traditions, quelle que soit la religion, cette personne est en dehors du plan de Dieu. La paresse, c'est même des péchés capitaux. Oui, c'est des péchés que Dieu n'accepte pas parce que Dieu n'est pas paresseux. Donc Dieu ne peut pas coopérer avec des paresseux. Donc je voudrais dire que... Il faudrait aussi que ces jeunes gens-là retiennent que ça ne peut pas durer toute la vie. La paresse ? De vivre au crochet des autres. Oui, de toutes les façons. Je pense qu'on va passer même directement aux conséquences parce qu'il nous reste très peu de temps. On va passer directement au conseil, pardon. A la dernière partie de l'émission, c'est les conseils. Il faut retenir que ça ne peut pas durer éternellement. On ne peut pas prospérer dans une telle entreprise. De la même manière que j'ai eu souvent l'occasion de me dire sur ce plateau que la jeunesse n'est pas un diplôme, c'est un passage de la vie, c'est une étape. De la même manière, vivre au dépend des autres, c'est une transition. Et si malheureusement, vous voulez rester avec cet état d'esprit dans cette dynamique, on partait à votre perdition. Tout à fait, parce que les parents, si on vit au crochet, les parents n'étant pas éternels... Les parents peuvent perdre le moins. Oui, non seulement ils peuvent perdre l'extrême, et puis ils ne sont pas éternels. À un moment, ils partiront, on se retrouve désemparés. Et puis à vivre au crochet d'une femme également, vous l'avez dit docteur, à un moment, elle se rendra compte de votre véritable nature de pénéant, puis elle cherchera à être elle-même une femme battante, elle cherchera un homme un peu plus battant que vous. Et si vous me permettez, je voulais quand même me souvenir quand j'étais enfant à l'école primaire, il y a une mère, cousin, qui disait, il dit, écoute, vous avez 10 doigts, pendant que vous vivez, si vous ne les utilisez pas, quand vous le mettez à la morgue, ça ne bougera plus. Donc pendant que nous pouvons bouger encore nos doigts et nos pieds, je pense qu'il faut les utiliser. Autant s'en servir. Parce que de toutes les façons, celui qui refuse de se battre, il creuse bien sûr la plateforme de sa misère. Il creuse, ça tombe même au-dessus. Ça tombe, j'allais dire, parce qu'il est encore au-dessus. Mais là, c'est vraiment la tombe. Il est que la tombe de sa pauvreté, de sa misère. Parce que de plus en plus, on parle effectivement de pauvreté, de misère. C'est vrai, c'est une réalité que nous vivons. Mais à côté de ça, il y a des gens qui sont auteurs de leur propre misère. Ils ont la possibilité de travailler dans le milieu où ils se trouvent et ils le refusent. Et il est évident que ces personnes doivent prendre conscience que ce comportement de la sorte, c'est attirer la misère et la pauvreté, parfois sur toute une descente. Ce sont des jeunes gens qui vivent, on l'a dit, soit en famille, soit chez un oncle, une tante qu'on retrouve dans les quartiers en train de traîner à jouer aux dames, aux ludos, sous les arbres. L'homme nous l'attend de fraîcheur. Oui. Et très souvent, ils ne sont même pas capables de... Ils ne retournent plus en fait à leur famille. Parce qu'on pourra se rendre compte que quand c'est pour l'effet de fin d'année, pour l'effet des mères et tout ça, ils peuvent même pas aller dire bonjour à leurs autres tantes ou au contact qu'ils ont. Parce que la première question qu'ils leur sera posée, c'est qu'est-ce que tu fais ? Depuis que tu as eu ton diplôme, qu'est-ce que tu fais ? Mais on dit quoi ? Ça va, tu fais quoi ? Ils ne sont même pas capables de dire non, tante, bon, pour le moment, il y a une amie qui fait un peu de chips donc je l'aide ou bien je suis en train de travailler. Ils ne sont pas capables de dire quelque chose. Donc quand les gens de la famille les appellent quand même pour avoir des nouvelles les concernant où on dit bon, il y a tant qu'ils te saluent et on dit mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle ? Parce que cette question-là en fait, rend le lien en fait qu'ils ont avec un certain nombre de personnes dans leur entourage. Et chaque fois que quelqu'un les appelle pour demander ce qu'ils veulent faire, de quoi ils ont réellement besoin, au retour ils disent non, non, moi je vais plus chez cette personne-là parce que c'est pour parler mal aux gens et tout ça mais ce n'est pas pour parler mal mais quelque part je pense aussi qu'il y a de l'orgueil aussi dans ces personnes-là. Elles estiment qu'elles sont maîtres d'elles-mêmes et maîtres de leur avenir. Elles savent où elles vont alors qu'il n'y a pas plus essentiel que celui qui ne va nulle part et qui croit savoir. Il y a tout le monde qui te dit fais attention à ce chemin-là et toi tu te penses tu te trouves beaucoup plus sage que tes tantes, tes parents, toutes ces personnes qui sont autour de toi et qui estiment que parce qu'elles sont là encore et qu'elles sont à mesure de t'aider. Elles t'appellent en fait. On peut dire c'est la main tendue. On dit mais viens maintenant moi je suis là, ta tante est là, elle travaille ici. On peut toujours se débrouiller pour te faire entrer quelque part. Mais elles disent non, non, moi je sais vous ne comprenez pas ma vision vous ne comprenez pas mon rêve vous n'êtes pas à même de m'aider en fait à porter mon rêve mais ce n'est pas la peine. Voilà, je me sépare de vous je coupe. Et ils deviennent très nerveux vous l'avez dit à l'entame de l'émission c'est des gens qui sont très nerveux, très violents et quand on leur ouvre les yeux sur leur situation par exemple on a parlé au début d'émission de ceux qui ont des enfants qui vivent au crochet des parents et qui ont des enfants eux-mêmes au crochet des parents etc. leurs copines etc. Quand on leur parle on essaie de leur parler de leur situation c'est des gens qui le prennent mal. D'ailleurs Billy Billy le dit bien dans ses chansons on parle très bien dans ses chansons il y a des foyers dans des foyers ils vivent dans le salon avec leur famille foyer non foyer non foyer la vidéo nous appelait jusqu'à 4-7 fois et ce n'est pas normal et ce n'est pas naturel mais pour eux j'ai fait une enfance tu es mon papa ils étaient ceux qui sont assez grands je suis assez grand je suis père de famille c'est pas ça le problème dès lors qu'on fait un enfant ce qui suppose qu'on doit être chez soi tout à fait je voudrais si vous me permettez juste ajouter je riais tout à l'heure parce que ça me venait à l'instant vous savez c'est des gens qui sont très compliqués c'est les éternels frustrés dans les familles moi on ne me considère pas je n'ai rien parce que tu es à l'argent fais quelque chose on va te considérer je me souviens j'ai discuté avec dans une famille quelque part et quelqu'un dit oui moi malgré mon âge dans ma famille personne ne me respecte parce que je n'ai rien je ne fais rien mais fais quelque chose tu es sûr que ça va être tu ne peux pas tu as identifié le problème le problème est identifié le diagnostic est posé le traitement est facile on a fait notre diagnostic là si c'est une infection qu'on a le germe c'est facile à faire donc si tu connais ton diagnostic on n'a plus besoin d'aller s'agiter tu peux te l'administrer toi-même tu espères que tes neveux tes petits frères tes cousines ne te respectent pas parce que tu ne fais rien fais quelque chose c'est fini ça me paraît elle avait dit oui toi tu es compliqué comme elle a dit tu ne me comprends pas non je ne comprends moi je comprends le problème que tu as posé donc ne pas se battre c'est se faire du mal à soi mais c'est de faire du mal aux autres vous savez il y a des élèves il y a un élève que je connais je terminerai certainement par là dans une ville à l'intérieur où j'avais travaillé à l'époque il a perdu ses deux parents je l'ai connu quand il était en première et cet enfant il ne partait à l'école qu'avec l'argent de mon ouvrage pendant le congé de Noël et de Pâques il est aux côtés des maçons de la ville par jour on lui donnait peut-être 2000-3000 il économise ça fait que tous les maçons de la zone l'ont pris en compassion en ami et pour l'aider quand ils ont des chantiers ils le font vénin pendant les vacances c'est trois mois pendant les congés intermédiaires ils travaillent même quand les week-ends mais malgré ça son enfant avançait de bonnes moyennes et je pense qu'après j'ai quitté la ville je ne sais pas ce qu'il est devenu mais je suis sûr que Dieu n'a pas abandonné ce enfant est-ce qu'il faut qu'on peut ? oui toujours avec les conseils d'ailleurs il fait la question oui ben en fait je pense qu'il est important quand même que tous on a parlé des femmes la dernière fois et de comment est-ce qu'elles ont compris l'opportunité quand même de se lancer elles qui sont appelées le sexe faible elles ont pu le faire c'est dire que les hommes ont encore plus de chances de le faire nous on ne peut pas soulever de briques de ciment de sacs de ciment et tout ça vous vous le faites très bien les dockers c'est vrai qu'il y a des dockers femmes mais voilà il y a un certain nombre de domaines comme ça quand on n'a pas de diplômes qui nous sont ouverts le commerce il y a tellement il y a tellement de moyens d'occasion de pouvoir s'en sortir il ne faut pas s'asseoir sur ce qu'on n'a pas quand les gens veulent faire des choses très souvent ils se disent je n'ai pas de relation je n'ai pas de diplôme je n'ai pas de moyens je ne connais personne il faut toujours chercher en soi ce qu'on a on bâtit sur ce qu'on a et non sur ce qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas va toujours nous rappeler qu'on n'est pas capable d'eux alors qu'on est capable il faut essayer de penser cela qu'est-ce que je suis capable de faire avec qui comment pourquoi et il faut essayer de bâtir tout cela aussi sur de vraies valeurs parce que sinon on va tomber dans de fausses dans de fausses combinaisons comme le gigolisme le gigolisme il y a d'autres pratiques il faut vraiment essayer de révéler en nous ce qu'on a de vrai ce qu'on a de réel et puis contribuer quand même il faut contribuer pour soi pour la famille pour la société il faut être utile quand on est utile on est heureux de vivre quand on est utile mais quand on n'est pas utile on se sent toujours à sa place dans une société il faut se réveiller s'il vous plaît merci beaucoup merci à vous alors après cette tirade peut-être du tirant je ne sais qu'ajouter cette exhortation oui je pense que c'est une prédication elle a dit beaucoup de choses beaucoup de choses importantes je pense que nous devons nous rendre utile dans notre société en nous battant la bataille aussi peut-être on a abordé un autre aspect ça ne veut pas dire moi je travaille aujourd'hui de contenter de ce que j'ai ça aussi c'est une manue de refuser de se battre la vie c'est toujours la bataille au quotidien voir toujours plus loin aujourd'hui je suis animatrice à T2 demain pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas je termine pas je suis sûre que ce qu'ils aient non je n'ai pas dit que c'est forcément toi je me sens concernée bon là ça fait un petit peu je me sens concernée merci beaucoup merci beaucoup docteur pour merci encore Mise Connon merci à vous très chers téléspectateurs pour votre assise du tas ce programme merci à tous ces téléspectateurs qui ont appelé notamment monsieur Guy monsieur Asamoah monsieur Kouassi et puis aux autres pardon pour tout ce qu'on a pas pu prendre en ligne et puis on rappelle encore une fois que quand on appelle à cette émission c'est pour dire des choses intéressantes pour faire évoluer le débat et pas pour raconter un peu tout et n'importe quoi merci encore je vous fais plein de bisous et puis je serai très heureuse de vous retrouver dès demain 13h15 sur cette même montagne Sous-titrage ST' 501